Célébrée à l'échelle mondiale le 7 octobre dernier, la journée de l'habitat est placée cette année sur le thème « Engager la jeunesse pour créer un meilleur avenir urbain ». L'objectif est de montrer l'importance de la jeunesse dans le développement des villes, de prendre en compte leurs préoccupations dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques urbaines. Pour le sommet de l'avenir tenu les 22 et 23 septembre derniers aux États-Unis, les jeunes sont indispensables à l'édification d'un avenir plus équitable et plus durable. Pour tirer le meilleur parti de ce potentiel, selon Antilou Guterres, le secrétaire général de la dite organisation intergouvernementale, il faut investir dans l'éducation, développer les compétences numériques, encourager l'esprit d'entreprise et promouvoir les initiatives menées par les jeunes dans les domaines de l'action climatique, du logement abordable et de la mobilité durable. Au Gabon, où la jeunesse représente 65% de la population, cette journée a été marquée par le thème national « Formation, innovation et implication des jeunes dans l'amélioration du cadre de vie ». L'objectif ici est d'encourager les jeunes à participer activement à la planification urbaine, à l'amélioration de leur environnement, en présentant les initiatives et les solutions innovantes conformément aux objectifs de développement durable des initiatives qui ont été menées à Libreville, la capitale du pays. qui ont été menées à Libreville, la capitale du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada